Alors si on veut développer l'intelligence collective dans un groupe, ça nécessite de montrer le groupe au groupe, c'est-à-dire de faire en sorte que chacun ait une vision d'ensemble de ce qui a été dit. Rappelez-vous, on en a parlé dans Comment organiser un débat en intelligence collective, et avoir une vision d'ensemble, c'est souvent avoir une carte commune, comme si on se promenait en forêt et qu'on avait notre propre carte. Alors les cartes mentales sont très utiles, surtout si elles sont projetées par exemple sur un mur pour que tout le monde les voit en même temps et qu'elles sont co-construites avec le groupe. Mais le problème c'est qu'on arrête de penser dès que l'on arrête le vidéoprojecteur. Alors est-ce qu'on peut faire mieux ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir comment l'art de la mémoire peut se mettre au service de l'intelligence collective. Alors imaginez, nous sommes en forêt, nous sommes un groupe, et on voudrait explorer la forêt. Alors, trois solutions. La première, tout le monde suit le leader, les uns après les autres, et à la fin on a exploré uniquement la même partie de la forêt, une petite partie d'ailleurs, finalement c'est un peu comme si on avait l'intelligence individuelle du leader, qui n'est pas forcément nulle, mais ce n'est pas vraiment de l'intelligence collective, et ça ne va pas faire beaucoup plus que la somme de toutes les parties d'intelligence. Deuxième solution, imaginez maintenant, ça y est, chacun va partir dans son petit coin, va visiter la forêt, et à la fin de la journée on se retrouve, et avec tous ceux qui ne se sont pas perdus, on va dire qui a trouvé le meilleur chemin, et tout le monde va dire, moi, non, en fait, c'est intéressant, mais on n'aura pas partagé vraiment nos propres chemins, ça ne sera pas très facile. Troisième solution, on va profiter du fait que l'on visite chacun des voies différentes pour créer une carte commune. Alors peut-être qu'à un moment donné, moi je suis parti de ce côté-là, vous êtes parti de ce côté-là, moi j'ai vu qu'il y avait un petit chemin par là, vous avez vu qu'il y avait un petit chemin par là, peut-être que ça vous aura le coup d'explorer, donc de découvrir, grâce à cette intelligence collective, de nouveaux chemins, grâce à cette carte commune. Alors notre cerveau est bien adapté aux cartes, en particulier le cerveau droit. Alors, oubliez l'histoire du cerveau gauche rationnel, du cerveau droit imaginaire, ça c'est une légende urbaine, mais par contre, il y a effectivement une différenciation pour certaines fonctions du cerveau, et en particulier, le cerveau gauche ressemble un petit peu à quand on marche, et qu'on regarde par nos propres yeux, on parle de vision égocentrée, c'est-à-dire par nos propres yeux, étape par étape, je fais un raisonnement comme ça, et le cerveau droit est plutôt adapté à ce qu'on appelle le visio-spatial, c'est-à-dire à des cartes pour arriver à voir les choses. Mais on mémorise mieux les cartes de territoire que les cartes d'idées, et notre cerveau a des difficultés pour mémoriser les cartes d'idées dans leur ensemble. Alors, il y a une astuce. On va associer les deux. C'est l'art de la mémoire, et c'est même peut-être plus que, même si ça s'appelle l'art de la mémoire, c'est plus un art de penser. Je l'ai appelé « Pensée 2 » à la suite d'Edouard Bonneau, qui avait fait un livre dans les années 90 sur la gestion des conflits par la cartographie, et qui était extrêmement intéressant, extrêmement novateur à l'époque. Et donc, finalement, cette « Pensée 2 » va nous permettre de penser en commun, en créant des cartes, mais à partir de l'art de la mémoire, donc à partir de cartes physiques. Alors, pour ceux qui connaissent les palais de mémoire, c'est une technologie assez semblable, mais jusqu'à assez récemment, on croyait que tous ceux qui faisaient ça dans l'Antiquité, alors que ce soit les moines, que ce soit dans les Grecs, ou même dans beaucoup d'autres cultures, puisqu'on retrouve ça un petit peu dans toutes les cultures, on croyait que c'était aller en série dans différents endroits. « Là, par exemple, je suis dans une pièce, je vais aller d'abord là, 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 et puis j'ai préparé, par exemple, pour les moines, un serment, pour d'autres, un discours, par exemple, étape par étape. » Mais c'est beaucoup plus intéressant que ça, et Marie-Causser, une historienne, a découvert qu'effectivement, il s'agissait plutôt d'avoir la vision d'ensemble de toutes les idées, plutôt que de mettre les idées les unes après les autres, donc d'être plutôt « ça vaut droit que ça vaut gauche », si vous voulez. Et donc, cela permet de garder tout en mémoire. Alors, un exemple concret aux Rencontres Co-Construire, qui ont eu lieu à Tournai, donc en août dernier, eh bien, on a partagé nos rapports d'étonnement sur les rencontres. Alors, les rapports d'étonnement, c'est quoi ? C'est ce qu'on peut faire, on en a déjà parlé quelques fois, lorsque, à la fin d'une rencontre, on voudrait partager les choses les plus intéressantes entre nous. Alors, faire un compte-rendu avec tout ce qui s'est passé, ce n'est pas très, très intéressant, parce que, bon, d'abord, personne ne lit les comptes-rendus. Mais par contre, deux ou trois étonnements, deux ou trois choses qui nous ont vraiment étonnés, intrigués, amusés, stimulés, eh bien, là, ça, c'est intéressant. Et donc, ces petites choses-là, on a essayé de les placer sur la salle, un grand théâtre dans lequel on était. Alors, vous avez ici, donc, le plan, et on a placé sur ce plan plusieurs choses. Alors, au départ, par exemple, de Co-Construire, il y a eu un Escape Game qui était vraiment très novateur. C'est une conférence où il n'y avait personne. Les organisateurs sont partis et nous ont laissés simplement avec une première énigme. mais après, chacun a essayé de trouver des petites choses. Et comme on est passé souvent par l'entrée, par la sortie, etc., eh bien, on a placé l'Escape Game, assez logiquement, au départ, à l'entrée. Et donc, on s'est dit, voilà, l'Escape Game, ça, c'est un truc à garder, c'est vraiment intéressant. Eh bien, on va le poser à l'entrée de la pièce. Et puis, il y avait la convivialité aussi de ces rencontres qui étaient extraordinairement conviviales, très, très sympathiques. Alors, on l'a placé, évidemment, au bar. Ça, c'est assez facile à imaginer. Alors, l'astuce pour bien associer un lieu et une idée, c'est d'abord, évidemment, aussi possible d'avoir un lien entre eux, comme le bar et la convivialité. Mais aussi d'avoir une association qui est excessive, humoristique, claire, colorée, sonore ou vivante. Et donc, finalement, eh bien, grâce à ça, on va pouvoir avoir des choses extrêmement intéressantes pour coller les choses. On a pu mettre des choses amusantes. Par exemple, on a mis le mécanisme de lever la main, vous savez, pour obtenir le silence dans un très grand groupe. Et plus les gens voient ça, plus ils lèvent la main et plus, finalement, le groupe fait silence pour qu'on puisse parler. On l'a mis dans le micro. Pourquoi ? Parce que c'était un peu humoristique. Donc, c'était marrant de faire ça. Alors, on peut utiliser aussi d'autres types de cartes. Mais attention, parce qu'aux cartes, il y a des personnes qui habitent. Si vous prenez la carte du monde, par exemple, où est-ce que vous allez placer l'idée de la malveillance ? Ça pose problème. Alors, on pouvait encore la placer dans notre lieu, sur une colonne ou quelque part, effectivement, dans la salle où on était. Mais dans un endroit où les gens habitent, si vous voulez faire une carte de votre territoire, par exemple, la carte de votre territoire, de votre village, etc., ou de votre quartier, n'est pas forcément un bon support pour votre art de la mémoire parce que vous allez peut-être mettre des valeurs sur des lieux où habitent des gens. Une autre carte intéressante, c'est le corps humain. Parce que, finalement, pratiquement tout le monde sait qu'on a cinq doigts, qu'on a éventuellement même trois phalanges si on veut aller très très loin, mais qu'on a une main, un avant-bras, un bras, un coude, etc. Donc, on connaît finalement pas mal de lieux et on peut mettre sur le corps pas mal de choses. Ça pose quand même une petite difficulté de temps en temps. C'est qu'une fois, par exemple, on avait cinq choses à mettre, alors on les a mis sur les cinq doigts de la main, pourquoi pas. Et puis, à un moment donné, on a passé à autre chose. Alors, on s'est dit, tiens, les coudes de l'autre, on va les mettre à l'oreille, etc. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, on s'est dit, ah oui, non, mais c'est pas sain qu'il y en a un sixième. Et rajouter un sixième doigt, c'est pas toujours très facile. Une astuce qui a été proposée par Viviane Labry et qui a bien fonctionné au Québec, c'est de fabriquer une statue humaine et donc d'avoir un ensemble de personnes. Et nos neuromiroirs sont extraordinaires parce que si vous faites partie de cette statue ou même simplement vous participez à l'élaboration simplement comme spectateur, vos neuromiroirs vont faire comme si vous faisiez partie de la statue. Même si c'est pas votre bras, vous sentez ça comme votre bras. Et finalement, vous allez vous mémoriser extrêmement bien les différents éléments que vous aurez placés sur les différents endroits des différents corps. Alors, on a testé ça dans Co-Construire avec un autre débat, ce qu'on voulait mettre en œuvre en rentrant chez nous. Et là, vous avez effectivement l'image avec plusieurs choses, plusieurs éléments qu'on a. Je vous mettrai aussi le lien en commentaire. Et puis surtout, vous pouvez aussi co-construire un territoire. C'est-à-dire que vous pouvez aussi partir de zéro. On n'a pas vraiment de territoire commun, les moines utilisaient Pampleur Église. Bon, c'est sûr, les cathédrales étaient souvent les mêmes. Mais aujourd'hui, c'est un petit peu moins classique pour nous tous d'aller dans les cathédrales. Alors, on peut fabriquer totalement une ville ou un territoire. On l'a fait par exemple avec un débat sur la biologie synthétique, un débat assez compliqué, qui était sur, je crois, 5 moments différents tous les 2 mois. Donc, vous voyez, ça veut dire que pendant plusieurs mois, les gens oubliaient, ce n'était pas toujours les mêmes, etc. Et le fait d'avoir fabriqué une ville avec un quartier de l'école où on avait mis les idées de base, par exemple, à connaître, le quartier des acteurs, avec la rue des acteurs industriels, des États, mais aussi des bioterroristes, ou alors avec le quartier des applications, où il y avait un hôpital, où il y avait un champ pour l'agriculture, etc. Eh bien, on a pu mettre des petites maisons avec les idées de tout le monde et ça a vraiment fait des choses très, très intéressantes. Une chose qui m'a vraiment particulièrement étonné, d'ailleurs, c'est que vers la fin de ce débat-là, lorsque certaines personnes avaient participé à plusieurs des débats, on avait des gens qui disaient, oui, alors là, tu viens de dire ça, mais si on le rajoute avec ce qui a été dit là, il y a 6 mois et là, il y a 4 mois, finalement, on pourrait avoir une idée nouvelle qui ferait ça. Et effectivement, grâce au fait qu'ils avaient sous les yeux cette ville qu'ils s'étaient appropriée, qu'on avait appelée Biosanneville pour s'amuser, on a fait la même chose avec le groupe de prospectives numériques de Franche-Comté, où tout ce que l'on avait essayé de chercher sur les monnaies, sur différents domaines d'innovation possibles pour la Franche-Comté, eh bien, avait été placé sur un territoire où on avait des montagnes, des lacs, des champs, des petites îles et des choses comme ça. Et à chaque fois, eh bien, ça nous permettait de penser tout en gardant à l'esprit, non pas 4, 5 choses comme on le fait en général dans notre cerveau, puisqu'on est limité entre 5, allez, 9 pour ceux qui ont le cerveau le moins encombré, mais finalement, eh bien, on peut penser avec 10, 20, 50, 100, pourquoi pas plus éléments, plutôt que de se limiter à ce qui reste dans notre esprit. Alors, à vous de jouer. D'abord, vous allez essayer de le faire tout seul, chez vous. Alors, parce que vous avez déjà un territoire que vous connaissez très bien, c'est votre maison. Si vous voulez placer la communication, vous pouvez peut-être la placer sur le téléphone. Peut-être que vous allez mettre, vous savez combien de chaises il y a autour de la table de la salle à manger, où se trouve la cuisine, etc. Et donc, vous allez pouvoir placer comme ça différentes choses. Amusez-vous à faire ça. Et puis après, quand vous allez bien pratiquer, vous allez voir à quel point c'est puissant. Eh bien, essayez à plusieurs. Et pour ça, vous allez construire un territoire, un petit peu comme la comté, vous savez, du Seigneur des Anneaux. Vous allez imaginer un territoire ensemble, que vous allez co-construire. Mais vous allez voir que même en créant ce territoire, en même temps que les idées, eh bien, on mémorise très rapidement un territoire dans notre cerveau. Et donc, l'ensemble des idées qui seront branchées sur ce territoire vont fonctionner. Et n'oubliez pas, elles doivent être humoristiques, elles doivent être vivantes. Voilà. Alors, commentez, abonnez-vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Likez, et puis vous pouvez télécharger, si vous n'avez pas encore, le guide de l'animateur, une heure par semaine pour animer une grande communauté. Sous-titrage Société Radio-Canada